bonjour et bienvenue sur le site de geek1ps sur la chaîne youtube je rappelle qu'avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog ou pas ou arriveront plus tard etc donc il y a plus d'un an j'avais acheté cet appareil je devais vous faire une review mais je l'ai toujours pas faite donc c'est un chargeur qu'on peut trouver maintenant en france plus besoin de commander à l'étranger vous trouvez ça tout à fait sur amazon moi je les commande et je pense sur tom top à l'époque il valait un peu moins de 10 euros maintenant on trouve autour de 15 euros voilà pour les prix donc c'est un chargeur de voiture vous me dire ça sert plus à rien maintenant on change la batterie oui on change la batterie mais des fois c'est bien d'avoir un chargeur de batterie pour l'anecdote ce qui m'est arrivé c'est que en vacances j'ai mes phares qui sont restés allumés et donc un matin je n'avais plus de deux batteries valides et c'est un voisin qui généreusement nous a prêté un chargeur ce qui a pris quand même la bagatelle de huit heures ce chargeur c'est pareil vous chargerez en huit heures donc ce chargeur ne chargera pas des batteries lit et en mion c'est plutôt fait pour les réellement pour les voitures de pour les batteries de voitures plutôt type plomb et etc une petite fonction qui s'appelle repair parce que des fois les batteries elles ont besoin de quelques petits chocs pour réparer petite option il mesure la température alors c'est plutôt externe pour savoir s'il peut effectuer une charge convenablement donc dans l'emballage on trouve un chargeur qui est compact donc vous pouvez le mettre largement dans votre voiture il se compose de deux pinces qui sont extrêmement cheap pour moi c'est vraiment pas de très bonne qualité mais ça suffira pour charger une voiture et d'une prise européenne ici vous avez un petit écran et un petit mois d'emploi qui est en anglais donc la mise en route c'est extrêmement simple vous branchez le moins de votre batterie le plus c'est écrit comme ça sur le manuel et c'est vraiment qu'il fait et vous branchez votre prise électrique et vous laissez faire l'appareil il va se mettre à charger si par hasard il y a un problème il faudra sûrement appuyer sur le bouton repair pour réparer votre batterie voilà c'est tout ce qui est à savoir donc la charge c'est entre 6 et 8 heures oui autre chose il pue ils sont extrêmement mauvais donc je vous conseille de faire ça plutôt à l'extérieur donc on va passer en phase pratique et je vais vous montrer dans mon jardin j'ai une batterie qui là a besoin d'être rechargée donc on va faire ça tout de suite alors je vous présente mon jardin donc actuellement mis à part des fraises et des fraisiers il n'y a pas grand chose mais j'ai un petit contrôleur pour la batterie vous voyez il ya une lumière rouge qui clignote moins rapidement c'est celle de la batterie donc la batterie a besoin d'être rechargée je vais maintenant pour montrer où est la batterie j'en profite pour vous montrer mes barres et donc la batterie est ici et donc on va la débrancher et la charger vous voyez un tout petit panneau solaire il n'est pas assez puissant mais en été ça suffit donc aujourd'hui j'ai un petit aide de camp qui va vous montrer comment on branche cet appareil qui est extrêmement simple donc sur le manuel écrit branché d'abord la borne moins je vous rappelle qu'ici ce n'est pas branché au secteur donc allez on branche la borne là on fait pareil pour la borne plus et maintenant on voit qu'il affiche des données donc la batterie est vraiment déchargée puisqu'elle a 11 volts 7 alors qu'elle devrait être plutôt autour de 12 enfin un peu plus haut donc il fait 6 degrés actuellement dehors c'est un peu froid normalement on charge à une batterie lorsqu'il fait un peu plus chaud et maintenant on va brancher l'appareil voilà l'appareil vient de se mettre en marche donc on l'entend je sais pas si vous l'entendez au micro est pareil mais finalement elle est branchée donc je sais pas elle est chargée donc on va le laisser la chargée donc il manque juste un petit quart donc je sais pas pourquoi l'indicateur était pas bon il aurait dû mettre vert donc on va laisser charger ça et on reviendra beaucoup plus tard je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin le chargeur est encore en train de faire son office il fait un peu froid donc on va essayer de se dépêcher pour la conclusion c'est cet appareil fonctionne bien il est compact je n'ai pas eu de problème il a chargé plusieurs fois les batteries pour les batteries de voiture actuelles c'est un peu un problème c'est que lorsque vous la débranchez après vous êtes quasi obligé d'aller voir au garage pour qu'il vous réactive la batterie mais sinon il fait son travail il a eu à réparer une fois une batterie ça marche plutôt bien c'est pas top vraiment son meilleur atout c'est d'être compact parce que sinon il fait du bruit il pue et il faut mieux le laisser dehors et c'est pour ça qu'on est sur le balcon pour faire ce test pensez à vous abonner à cliquer sur la petite cloche et vous pouvez me laisser des commentaires j'essaierai de répondre le plus rapidement possible des fois j'ai un peu de latence mais c'est comme ça merci beaucoup à bientôt